Merci de nous rejoindre sous l'espace démonstration des rencontres avec Christophe Girardot, le chef bordelais bien connu, qui va nous faire une recette, on peut le dire, incroyable. On est parti sur un cannelé salé c'est ça ? C'est pas une idée nouvelle, on en voit assez régulièrement, sauf que si tu veux le problème c'est que régulièrement on trouve des cannelés salés qui sont mous, et moi mon challenge c'était de reproduire vraiment le cannelé sucré. Alors c'est une recette qui est tirée de ton livre, ton dernier livre, parce que t'en as fait plusieurs, t'es un auteur très prolixe, je vois Calenium 2013, champion du monde. Ça s'est tenu en début d'année, et t'as gagné. J'ai eu la chance de gagner. Pas la chance, non, non, la chance, non. Il n'y a pas de la chance, c'est du talent surtout. Donc écoute, ce que j'aimerais que tu nous expliques c'est un petit peu ce que tu nous as apporté pour les éléments nécessaires pour ton cannelé salé, et puis après tu vas nous expliquer comment on le fait, et puis après on va le goûter. Le croustillant, je vais le trouver avec le fromage déjà. D'accord. Un parmesan râpé ici, et puis on va amener le croustillant avec un deuxième fromage aussi, qui est l'emmental, un emmental français. Le reste de la recette, c'est plus ou moins une base de cannelé sucré, où là on va avoir du lait, bien sûr, du lait entier, c'est mieux, un petit peu crémeux. On va avoir du jaune d'œuf, on va avoir de la farine, on va avoir des parfums aussi que je vais amener dans cette recette, tels que la ciboulette, l'anguille fumée et la tomate confite. L'anguille fumée, d'accord. Donc écoute, on va prendre le lait, on va en mettre une grosse partie dans la casserole. Oui, d'accord. Et puis je vais garder à peu près, allez, on va garder un décidif à peu près que je vais mettre dans un cric-poule, va pas ? D'accord. Pour délayer mes jaunes d'œufs. Donc ce lait que je vais mettre à chauffer, je vais y rajouter le beurre aussi. Je mets dans mon lait et donc je mets à chauffer ces quatre jaunes d'œufs, on va les rajouter dans notre lait. Mais on est sur la base du canelé sucré là ? C'est ça, le canelé sucré, le canelé sucré, c'est le même départ. C'est toujours beurre, beurre-lait, de la farine. Je vais commencer un petit peu à tailler un petit peu tout ce qui va venir, donner le parfum et le goût à la recette. Donc ciboulette. Alors c'est de la ciboulette, attention, c'est de la ciboulette au domaine de bagnole. Aïe, 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 ça rigole pas, ça vient de chez Hennessy. Voilà, ciboulette, ensuite, en guillet fumé. Alors, il faut savoir qu'on peut éventuellement remplacer par un autre poisson fumé, ça peut être de l'esturgeon fumé, ça peut être de la truite justement, j'ai visité. T'as la truite de Jean Sac, là, qui est magnifique. Et on va tailler une petite brunoise dans les petits cubes. Ensuite, je vais y rajouter un petit peu de tomates confites. Pourquoi la tomate confites ? Que ça va apporter ? Parce que ça amène un petit peu, une petite acidité assez légère. Je mets pas de la fraîche, parce que de la fraîche rendrait de l'eau et on aurait un calé qui remouille, ce serait intéressant. D'accord. 400 g de menthol. Et 120 g de parmesan pour un litre de lait. Et donc là, pour un litre de lait, on est à 300 g de farine. Le jaune, ça amène toujours de l'onctuosité dans une recette. Et donc, voilà, dans cette pâte, je vais venir rajouter tout ce qu'on a taillé. Donc là, l'anguille fumée. La ciboulette ciselée pour donner un peu de fraîcheur et un petit côté haillé aussi. Voilà, et puis la tomate profite au frigo. Et là, ça sert à bien de l'oublier pendant une nuit. Une nuit ? Ça serait pas mal. Donc pour remplir vos moules, il vous faudra, l'idéal, ce serait d'avoir une petite poche à douille. Chérapelle, la cuillère. Et une poche à douille pour remplir les moules ? Voilà. D'accord. Voilà, ce sera plus facile de remplir dans les vitres à la mettre sur le côté, au bord. Ouais. Le four est à 220. Le caviar d'Aquitaine, vous avez différents producteurs, mais d'une façon générale, tu as pris lequel ? Le chef en l'occurrence, c'est le caviar perlitan, de la maison est sur Genère. Un petit physician avec la feuille. Alors, je voudrais qu'on fasse un grand bravo, s'il vous plaît, à Christophe Girardeau, la cuisine bordelaise de Canelé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada